Merci Madame la Présidente, chers collègues, je vais faire un petit peu plus concis que mon collègue Pascal qui était, ma foi, fort complet et qui a permis de brosser un certain nombre d'éléments. Mais quand j'entendais Monsieur Bainvel nous dire à multiples reprises que nous faisions une erreur stratégique avec l'adoption de la gratuité le week-end, nous nous disons en fait qu'à gauche, effectivement, nous faisons le choix de marcher sur les deux jambes. Nous le savons, les leviers sont nombreux pour inciter à emprunter les transports en commun. Le premier, et c'est d'ailleurs l'objet aussi en partie dans cette délibération, il s'agit de la question du maillage et du développement de notre réseau. Le deuxième, c'est la question évidemment de la tarification. La tarification solidaire qui s'est largement développée, notamment pour prendre en compte la question de la situation des travailleurs pauvres, en est une belle illustration et celle de la gratuité le week-end également. Donc ce n'est pas une erreur stratégique, c'est bien un choix déterminé que nous avons fait parce que c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour le pouvoir d'achat des habitants de notre métropole. Et c'est ça une politique de gauche qui marche sur ses deux jambes, une politique de gauche avec une vision globale à la fois sur le développement de l'offre et sur des tarifications offensives. Et puis j'écoutais monsieur Mounir Bellamiti, je trouvais son intervention très équilibrée et puis là, patatras, on nous parle de coupure le week-end qui l'enquiquine. Donc à la suite de mon collègue Pascal Bollot, je vous invite mes chers collègues de la République en marche à aller écouter, peut-être descendre du tramway, profiter de ces quelques minutes de marche pour aller à la rencontre des manifestants, écouter leurs revendications. Ils seront d'ailleurs encore ce week-end dans la rue, n'en déplaise à monsieur Mounir Bellamiti pour discuter et mettre en avant les questions du logement qui ont été là aussi particulièrement attaquées par la majorité actuelle. Et puis aussi dire à monsieur Mounir Bellamiti que si on souhaite que les transports publics se développent sur notre territoire, il faut que nos territoires, nos métropoles, nos collectivités aient les moyens de le développer. Et en cela notamment la baisse de la compensation du versement de transport qui est payé par les entreprises aux collectivités de la part là aussi d'une décision gouvernementale et une très mauvaise nouvelle justement pour nous permettre d'avoir les moyens de développer une politique offensive dans le domaine. Et quand j'entends les dernières annonces du président actuel qui nous explique qu'il va continuer et qui va même en rajouter sur la cure d'austérité qu'il promet aux collectivités dans le cadre d'un éventuel second mandat, je le dis là c'est très dangereux pour l'avenir justement des moyens financiers et humains que nous aurons à mettre en oeuvre justement pour répondre aux défis climatiques et sociaux qui est devant nous. Donc oui nous nous assumons la trajectoire qui est la nôtre à la fois équilibrée, bonne pour l'environnement et bonne pour nos populations. Merci.